... Messieurs les jurys, madame Miss Maker, madame Delavaux, chers camarades, chers invités, je suis heureux de cette opportunité de parler devant vous afin de vous exposer un sujet de discussion qui mérite toute l'attention de la communauté historique et napoléonienne et qui rentre parfaitement dans les thèmes de notre journée. Croire, savoir, se souvenir. Je suis très satisfait d'être devant vous aujourd'hui car il a fallu beaucoup de temps et de travail pour récupérer les documents et les mémoires nécessaires pour raconter cette histoire. En plus des mémoires de la comtesse, difficile à trouver, surtout vu qu'il me fallait une traduction de l'allemand, il me fallait lire des centaines de pages de mémoires de Talleyrand, de Fouché, de Savary ou de plusieurs autres pour trouver un mot, parfois une ligne ou plus rarement une phrase consacrée à la comtesse de Kjellmann-Seguet. J'ai même contacté l'ambassade d'Allemagne qui m'a gentiment répondu et m'a indiqué des moyens de recherche en sacs. Grâce à toutes ces heures de recherche, c'est avec confiance que j'ai enfin pu mettre en place cet exposé pour vous démontrer que cette noble dame croyait en l'empereur ses principes, ses missions. Et je vais vous exposer ici ce que nous savons de ses exploits. Comment elle se souvient de l'empereur qu'elle servit avec tant de dévotion et comment ses amis et ses ennemis se souviendront d'elle. Nous aimons tous James Bond. Mais nous sommes également d'accord sur le fait que ses exploits sont fictifs et irréalisables. L'espionnage a certes progressé ces dernières décennies grâce à la technologie. Mais pendant des siècles, les espions avaient la tâche difficile d'infiltrer les cours des rois et les conseils des ennemis, d'écouter, de tromper et de rapporter tout à leur maître sans se faire prendre. Certains le faisaient par conviction au service d'un roi, de leur patrie ou de leur religion. Mais d'autres, voire la majorité, avaient des besoins beaucoup plus mercenaires, au vent alors pour le meilleur acheteur. Les femmes, en particulier, devinrent maîtresses de ce jeu dangereux grâce à leur beauté, à leur charisme naturel et à leur capacité à tromper et à manipuler les pauvres hommes qui devinrent leurs victimes. et je parle sans amertume. C'est ainsi que j'ai le grand plaisir de vous présenter une des espionnes les plus efficaces qui se dévouera à l'enfant Napoléon Ier, Auguste Charlotte de Schoenberg, comtesse de Kielmann-Seguie. Cette princesse saxonne, riche et belle, naquit en 1777 et mourut en 1863. D'une famille forte influente dans le royaume Saxe, son père était grand électeur, possédant une vaste fortune et des propriétés dans toute l'Allemagne, elle manifestera toute sa vie un grand amour de la France, sans doute provoquée par la prépondérance culturelle de la France dans l'Europe du XVIIIe siècle. Elle mena une vie peu remarquable avec son premier mari avec qui elle aura deux enfants, avant d'être lancée en 1809 dans l'histoire quand son second mari, un capitaine, un ouvrien qui, d'après une page du journal des débats de 1801, fut aussi ministre, tenta d'assassiner Jérôme Bonaparte, roi de Vesfadi et frère du grand Napoléon. Francophile et soucieuse de protéger ses intérêts, Madame de Kielmansegui accepta l'invitation de la Duchesse de Courlande, dame de cour de Napoléon, elle aussi allemande qui, pour l'instant, n'a pas encore trahi l'empereur, de se rendre à Paris pour se défendre devant Napoléon. À Paris, l'empereur, conscient de sa francophilie et probablement attiré par sa position très influente en Allemagne, l'accueillit avec respect, pardonna à son mari et l'appriera de rester à Paris. C'est lors de cette première rencontre que notre comtesse décidera de vouer sa vie à son nouveau maître, tâche qu'elle accomplira avec efficacité et dévouement. Elle servit d'abord la France en tant que lobbyiste. Elle reçut la femme, par exemple, de l'ambassadeur de Suède pour l'encourager dans ses sentiments francophiles. Usa de son influence sur les délégués allemands à Paris et à Dresde et établit plusieurs liens d'amitié avec diverses personnalités politiques tels le roi Jérôme de Vespélie, le roi de Saxe et surtout Savary, duc de Rodrigo et ministre de la police. Son métier d'espionne commença seulement vers 1811. Amie de la Duchesse de Courlande, maîtresse du célèbre Talleyrand, elle entrera dans le cercle d'amis et des confidants de ce dernier. Ses mémoires nous font savoir qu'elle méprisait cet homme rusé et comploteur. Malheureux qu'il revint quand elle surprit l'ancien ministre et la Duchesse de Courlande en train de comploter contre l'empereur. Elle commença alors à transmettre à Savary, nouvellement premier ministre de la police, les pensées, les rumeurs et les paroles de la Cour et des délégués étrangers. Grâce à son aide, le ministre de la police parvint à mettre la main sur un certain nombre d'espions. Le nombre précis reste inconnu du fait de la nature secrète de ces démarches, mais un des espions les plus remarquables qui fut pris fut le colonel russe Tchernichev. Ce dernier, délégué à Paris, s'apprêtait à recevoir une lettre décrivant des informations sensibles sur l'âme française d'un mystérieux individu prénommé Michel. Personne n'a jamais su qui c'était. le colonel fut renvoyé en Russie. Elle parvint également à découvrir l'insigne de reconnaissance d'une secte anti-bonapartiste, un anneau qui portait l'inscription « malgré eux » et de l'autre côté se trouvait un serpent se mordant la queue et trois lits au milieu. Talleyrand faisait partie de cette secte ainsi que d'autres proches de l'empereur qui secrètement complotent sa perte. Quand Talleyrand découvrira le rôle que jouait désormais cette espionne saxonne, il notera à son sujet dans ses mémoires « nos relations ne furent plus qu'un corps mort couvert de fleurs et d'épines ». Elle jouera de plus de la confiance et de l'amitié de l'empereur qui, par exemple, lui révéleront un de ses nombreux plans sur l'avenir de la Russie si la guerre venait à éclater. Je la laisse la parole et je cite ce mémoire. On fait des préparatifs de guerre pour trois ans. L'8 La fondation d'un nouvel empire de Russie dont la souveraine serait la reine de Naples. Caroline Bonaparte Ce royaume combinerait toute la Pologne et la Russie d'Europe d'Odessa à la Baltique. Rares furent les dames qui reçurent les confidences de l'empereur surtout dans les questions politiques. Je n'en connais qu'une autre ce fut Mme Walewska. Elle aussi c'est le risque du métier elle sera espionnée. Ses lettres seront ouvertes et ses paquets seront fouillés. Elle recevra également des menaces de mort si elle refusait d'adhérer au terrible Tugendbund une dangereuse secte antifrançaise établie en Prusse. Elle accomplit encore des missions secrètes pour Napoléon donné souvent par Savary. Mais la défaite de Russie aggrava sa situation en Allemagne. Beaucoup de ses amis et beaucoup de ses sujets achetés à la cause antifrançaise se retournèrent contre elle. De retour à Dresde ses enfants lui furent enlevés par son mari qui désormais servait dans l'armée britannique. Elle fut mise en résidence surveillée par les Prussiens. Cela ne l'empêchera pas de cacher un paquet secret que l'empereur lui avait confié qu'elle remet à son maître quand il reprit la ville quelques semaines plus tard. Elle concevra d'autres paquets et lettres destinés au prince Eugène beau-fils de Napoléon qui ne put les récupérer qu'en 1822 et Mozart Alexandre l'incitant à faire la paix qui lui aussi ne les recevra qu'en 1822. Lors de la campagne d'Allemagne en 1813 avec l'arrivée des forces françaises elle offrit ses châteaux à Napoléon pour en faire ses cartes généraux. Elle reçut ainsi le maréchal Oudino et en devint l'ami proche. Vers cette époque les Anglais tentèrent de le recruter. Elle assure dans ses mémoires que le Royaume-Uni craignait que Napoléon proposa de restaurer un descendant de la dynastie Stuart sur le trône britannique. Elle parle d'eux et je cite « Les deux descendants noms de Stuart ». Ils ont combattu les dernières années derrière sous les drapeaux de Napoléon. L'aîné se nommait Jan Sobieski Stuart. À la catastrophe de Leipzig quand l'armée française se retira son calvaire commencera pour de bon. Elle fut arrêtée par les Prussiens et aussi par les Suédois interrogée accusée de trahison ses anciens amis à la désertère forte et fidèle et leur refusa de désavouer l'empereur et cachait tellement bien ses paquets secrets que les Prussiens ne purent les trouver ni les Suédois ni les Russes. Quand elle fut relâchée elle fut tenue en résidence surveillée beaucoup de ses biens lui furent volés et elle eut lutté avec toute la force de son caractère pour préserver sa fortune récupérer ses enfants et secourir les officiers français dont elle était proche. On dirait que l'ennemi cherchait à savoir ce qu'elle savait. En 1821 elle reçut une mystérieuse lettre de Sainte-Hélène dictée par Napoléon. Cette lettre contenait des dernières instructions sur ce fameux paquet qu'elle cachait toujours la remercier de ses services et lui donner une dernière mission se convertir au catholicisme. Quand elle appriquait quelques mois plus tard que l'empereur était mort il prit le deuil et ne le quitta plus. Elle dévoie le reste de sa vie à la mémoire de l'empereur et collectionna toutes sortes d'objets ayant appartenu ou ayant été touchés par ce dernier. Elle racheta même le château où Napoléon avait résidé. Elle mourut dans un tel demeure va serpeler près de Dresde en 1863 satisfaite que le neveu de son idole fût parvenu au pouvoir en France. Nous pouvons donc affirmer qu'elle croyaient profondément en l'empereur Napoléon le Grand dans son destin dans son étoile. Pour le démontrer il suffit de nous rappeler ce que nous savons à son sujet ses actes de dévouement de courage et de fidélité sans borne ni limite pour son empereur qui fut surtout son ami. Ainsi donc se termine cette incroyable histoire. Elle a cru en l'empereur nous savons ce qu'elle a fait pour son maître et le souvenir que les deux ont l'un de l'autre prouve la grande amitié et confiance qui existent entre eux. Pour le prouver elle portera pour le reste de sa vie le deuil. Mais elle ne fut jamais malheureuse. En effet la dernière lettre dictée par l'empereur Napoléon de son vivant qui lui était adressée contenait un passage très spécial pour elle que je me permets de citer ici. Sur ce rocher votre bonne foi a été l'un de mes bons souvenirs. Soyez catholiques. Adieu. Croyez à un au revoir. Elle lui obéit et se fit catholique en 1840. Je vous remercie. d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?